bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui votre voyance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024 comme chaque semaine vous pourrez choisir le tas numéro 1 le tas numéro 2 ou le tas numéro 3 plusieurs tas ou tout simplement laisser ce qui va prendre ce qui vous inspire laisser ce qui ne vous inspire pas vous savez comment ça marche vous pouvez choisir cette semaine avec le tas numéro 1 l'une acquit le tas numéro 2 ce sera le jaspe rouge ou encore le tas numéro 3 avec la le bois fossile allez c'est parti on commence tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le premier tas le tas une acquit allez c'est parti on y va pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1 l'une acquit pour votre semaine du 8 au 14 juillet 2024 il n'y a pas de carte qui tombe ont fait une coupe ici on va nous parler d'examen et de la fécondité alors ces deux cartes ici va nous parler pour certains et certaines peut-être pour certaines dames qui nous regardent peut-être des examens suite à peut-être à une à une grossesse possiblement pour d'autres on envisagerait peut-être si vous êtes en couple de fonder une famille qu'est ce qu'on a derrière alors pour d'autres c'est peut-être un homme qui doit qui va examiner une situation à la maison peut-être justement pour agrandir la famille ça peut aussi parler par rapport aux professionnels peut-être examiner une nouvelle situation au nouveau une nouvelle des nouvelles opportunités au niveau familial peut-être aussi de se lancer d'ouvrir sa propre boîte allez on y va pour celles et ceux qui ont choisi le premier tas ici à la mort la mort c'est quoi c'est la transformation d'un changement soudain l'épreuve alors est-ce que justement c'est ces épreuves là qui vont se terminer on va regarder derrière on a l'espionnage la surveillance on a ici le fait de prendre le large de s'éloigner de cette situation de cette surveillance alors au niveau sentimental peut-être que ou vous ou votre moitié ou si vous êtes célibataire peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous surveille qui vous regarde de loin mais ici je vois plutôt quelqu'un qui est un petit peu sur votre dos qui vous surveille en permanence donc peut-être votre moitié qui peut être jaloux ou jalouse au niveau professionnel peut-être justement que vous êtes un peu trop épié que vous devez prendre des distances avec ça du coup aussi peut-être justement que c'est aussi pour ça messieurs parce que là j'ai un homme donc c'est soit pour vous messieurs soit pour un homme de votre entourage qui justement cherche un petit peu à à trouver un travail ailleurs ici on va bel et bien qu'au niveau professionnel il ya des épreuves ça c'est peut-être un petit peu compliqué depuis quelques semaines là on voit qu'il ya bien les biens du changement qui arrive avec la carte de la mort il ya bel et bien des gens qui vous surveille soit professionnel et là regardez on voit qu'il faut prendre ses distances parce que vous finalement vous êtes là sur la carte là vous êtes là et vous regardez où vous regardez ces gens qui vous espionnent donc comme si vous vous étiez au courant et que limite vous laissez faire pour savoir même jusqu'où ils sont capables d'aller ici on a la carte des ancêtres donc peut-être quelqu'un de plus vieux que vous de plus âgés pardon ici vous allez retrouver votre équilibre suite à cette transformation ici à la volée la perte alors c'est peut-être pour ça justement les preuves alors pour certains et certaines peut-être pas pour tout le monde est ce que vous avez peur de perdre ou à ce que en ce moment vous dit oui vous risquez de perdre votre boulot cette pendant les vacances etc il ya moins de travail donc on risque de vous mettre au chômage technique etc et si vous êtes protégé puisque vous avez le scarabée donc le porte bonheur il ya l'éclosion il ya quelque chose qui arrive de nouveau pour vous il ya quelque chose qui va éclore et là on est bien et bien sur le travail donc au niveau du travail peut-être qu'il ya quelqu'un qui essaye de vous piquer votre place tout simplement mais ici vous avez le porte bonheur il ya une il ya un équilibre pardon qui va se retrouver et il ya des choses qui vont éclore pour d'autres c'est au niveau sentimentale on voit bien et bien qu'il ya une transformation après les épreuves difficiles peut-être des surveillances peut-être votre moitié comme je le disais est peut-être un petit peu trop jaloux ou jalouse ou peut-être que vous êtes même dans une triangulaire et que on voit qu'il ya quelqu'un qui vous surveille vous vous éloignez de tout ça parce que vous en avez marre peut-être justement des gens qui vous surveille c'est pas professionnel si c'est plutôt familial on voit aussi qu'au niveau familial on est surveillé on est épié on est jugé en tout cas ici à la fin d'un cycle là on est vraiment dans les ancêtres alors peut-être pour certains certaines au niveau familial il ya eu peut-être un décès dans votre entourage et justement on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues si c'est au niveau d'un héritage il ya l'équilibre qui arrive malgré la part le vol et la perte on essaye un petit peu aussi ça peut parler aussi de manipulation je sais ce que je ressens vous vous avez le porte bonheur donc vous êtes protégé il ya l'éclosion donc il ya quelque chose qui va éclore qui va arriver et c'est en train d'émerger et au niveau sentimental on va bien et bien qu'il ya la perte le vol donc peut-être certains et certaines pas tout le monde voilà peut-être vous voulez partir vous voulez vous voilà en tout cas vous vous êtes bel et bien protégé on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le jaspe rouge pour celles et ceux qui ont choisi le jaspe rouge pardon désolé voici pour vous donc pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le jaspe rouge pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024 pas de carte qui tombe non plus et on y va à votre coupe vous avez la carte du cadeau et la loi alors pour certains certaines peut-être qu'il ya un cadeau par rapport à une procédure judiciaire donc si vous étiez en procédure que ce soit pour un héritage pour prud'homme pour autre chose par exemple pour le logement etc il ya un cadeau pour vous qu'est ce que j'ai derrière vous avez la tranquillité la loi de travail donc il ya des choses qui se font si vous attendez des papiers administratifs pour le travail par exemple si vous voulez vous mettre à votre compte et que vous attendez des papiers genre voilà certains papiers pour pouvoir commencer à travailler vous allez recevoir ça va être perçu comme un cadeau au niveau sentimental ici on voit bel et bien qu'il ya un cadeau ici qui arrive par rapport à la loi alors c'est peut-être un mariage c'est peut-être même pour celles et ceux qui le souhaitent bien évidemment et pour qui ce serait un soulagement on voit qu'il y aurait un divorce et on y travaille d'accord uniquement pour celles et ceux qui le souhaitent bien sûr hop donc le jaspe rouge nous parle ici là il ya on a la carte de la maladie alors la maladie ça peut être qu'on est stressé on est stressé par rapport peut-être justement à ce à ces papiers administratifs qu'on attend à bas du fait de s'engager ici on vous dit avec le saut que vous êtes protégés le saut peut parler également de papier administratif de travail donc le travail et la maladie peut-être certains certaines seront en a en arrêt maladie ici vous avez la fidélité donc vous êtes soutenus si c'est au niveau professionnel vous êtes soutenus pour les papiers administratifs on voit ici que tout va bien ici on a la carte de cupidon belle vous avez de belles cartes ici vous avez la sagesse donc au niveau professionnel vraiment à part ici peut-être cet arrêt maladie qui peut-être causé vous vous êtes soutenus vous avez la carte de l'amour du posséidon peut-être juste fin de cupidon pardon et peut-être justement vous avez besoin aussi de vous ressourcer et vous il ya des choses à prendre avec sagesse au niveau sentimental peut-être que justement en ce moment ça ne va pas du tout que vous ne savez peut-être plus où vous en êtes mais ici regardez il ya le cadeau qui vous apportera la tranquillité cette semaine d'accord donc on se sent pas bien en ce moment au niveau sentimental surtout si vous êtes célibataire si vous n'êtes plus si vous vous sentez plus bien en couple ou si des gens autour de votre couple essayent un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues peut-être que ça vous rend malade vous avez la protection par rapport à ça il ya la fidélité la pureté les liens destructibles ici on voit bel et bien qu'à cupidon qui arrive il faudra prendre les choses avec sagesse cette semaine on vous dit ici qu'il faut vous battre tout simplement par rapport à votre situation il ya bel et bien l'union donc on est protégé par rapport à son couple pour celles et ceux qui sont célibataires va peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce sera il y aura de la fidélité en tout cas c'est quelque chose qui pourrait durer on vous dit de garder la foi de garder espoir les choses arrivent vous êtes guidé ici vous avez peut-être peur de l'échec alors je dis pas que votre couple va avoir l'échec ou au niveau professionnel il ya l'échec je ferai le professionnel tout à l'heure mais ici au niveau sentimental peut-être vous vous avez peur de l'échec ici à la carte de la vieillesse pour certains certaines peut-être que justement certains certaines encore une fois je dis pas tout le monde votre couple bas bas un petit peu de l'aile on voit vous avez peut-être peur que ce soit la fin vous avez peur de l'échec gardez espoir quand même parce que il faut vous battre tout simplement et si vous en avez marre de vous battre que vous sentez que ça vous rend trop malade c'est à vous de prendre votre décision pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un qui sont célibataires on voit bel et bien qu'on continue à se battre il ya une union qui arrive il ya l'espoir il ya un échec vous avez peur de cet échec mais on vous dit ici la carte de la sagesse et la carte de la vieillesse ici cette personne aussi c'est une personne d'un certain âge et cette personne d'un certain âge des personnes les seniors comme on dit apporte la sagesse et eux qui ont le plus de sagesse d'accord donc on vous dit ici encore une fois on est sur cette carte de sagesse au niveau professionnel on vous dit aussi si ça va pas bien depuis quelques temps de vous battre nain encore une fois vous êtes soutenu parce que j'ai la carte de l'union on vous dit de garder espoir vous avez peur de l'échec mais regardez il ya cupidon qui est en face d'accord donc courage à vous on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le troisième tas avec le tas bois fossiles allez on passe au à celles et ceux pardon qui ont choisi le tas numéro 3 avec le la pierre bois fossiles pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024 vous avez deux cartes qui sont tombés pendant le mélange on va les regarder et votre coupe on parle de correspondance et de voyage au alors correspondance voyage ça peut nous parler d'une invitation dont quelqu'un qui va vous inviter il y aura une belle évolution par rapport à ça et alors certains certaines on peut nous parler d'un voyage à l'étranger d'accord en plus c'est les vacances on en profite donc voilà d'accord pour d'autres si c'est au niveau sentimental on voit peut-être qu'il y aura justement que vous allez être invité justement à sortir vous allez une invitation au cinéma restaurant boire un verre etc il y aura une évolution suite à ça et vous partez un de l'étranger mais du coup vers l'inconnu vos deux cartes ici nous parle d'accusation et de projections alors peut-être justement que ben quand vous vous allez être invité à sortir peut-être qu'une personne de son entourage ou de votre entourage ou de l'entourage d'une autre personne ben vous accusez peut-être ben de de certaines choses ici on se projette donc les accusations on s'en fout il ya toujours des gens qui vont parler derrière votre dos ici peut-être que cette carte de la santé a voulu parler donc ça va vous contrariez un petit peu tout ça mais on vous dit regardez vous avez une belle évolution d'accord hop alors on y va on nous parle de quoi ici de vieillesse un retour alors ça peut parler ici professionnellement peut-être d'un retour à un emploi peut-être que vous avez quitté que ou le retour à l'emploi aussi au niveau sentimental ici avec la flamme jumelle ici on nous parle peut-être d'un retour d'un ex ou le retour d'une situation sentimentale le retour de l'amour qui arrive pourtant ici vous avez la vieillesse donc peut-être vous aviez cette sensation que tout ça c'était derrière vous que c'est du passé le bonheur c'est du passé or on vous dit vous avez le retour de l'amour qui arrive en plus vous avez une belle invitation au niveau professionnel on voit que vous aimez ce que vous faites en tout cas vous allez retrouver peut-être pour certains certaines un emploi qui vous plaît ici on a la carte du 10 avec les bonnes nouvelles qui vous arrivent aussi bien professionnelle sentimentale familiale peu importe en tout cas on voit qu'il ya quelque chose de fiable avec la fiabilité ici avec le bouc et la chèvre l'univers alors l'univers va vous envoyer des d'accord vous envoyez des signes le despotisme le retour au despotisme alors cette semaine le despotisme pour moi je vais plutôt parler de baisse de régime de baisse d'énergie peut-être justement aussi que ben comme l'amour n'est pas là pour l'instant pour certains certaines peut-être pour d'autres si vous êtes en couple on peut nous parler que cette semaine ben ça va être peut-être un petit peu compliqué mais vous vous êtes protégé il ya les bonnes nouvelles qui arrivent d'accord il ya un renfermement une introspection voilà c'est ça cette semaine il ya le retour de l'introspection le retour au despotisme n'oublions pas que nous sommes dans les dans dans la semaine même dans le mois jusqu'au 21 juillet on est dans le mois des cancers un le cancer c'est la sensibilité c'est l'introspection souvent c'est l'idéalisme aussi mais ici regardez vous avez la réussite la réussite au dessus des bonnes nouvelles il ya une femme alors c'est pour vous mesdames ou grâce à une femme qui sera fiable faudra vous pourriez vous fier à cette femme ça peut être une meilleure amie une soeur une voisine une copine etc mais je pense que dans la semaine ici il risque d'y avoir une baisse de morale mais on vous dit gardez foi parce qu'ici a quand même la carte de l'univers et de la réussite le retour de l'amour pour certains certaines et les bonnes nouvelles qui arrivent n'oubliez pas votre coupe vous aviez eu quand même la correspondance et une invitation avec ce voyage au niveau professionnel on voit qu'il ya des bonnes nouvelles qui arrivent la fiabilité donc peut-être un changement de poste un changement le retour en tout cas au calme parce que pour moi j'ai l'impression que c'était pas vraiment voilà ça va être un petit peu compliqué au niveau du moral mais je pense que ça va vite revenir à la normale voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire à vous abonner à la chaîne partager la vidéo c'est toujours important de partager pour pour partager tout ça ensemble tous ensemble n'hésitez pas et également pardon à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives n'oubliez pas mardi 8 non 9 juillet on se retrouve pour les contacts défunt n'oubliez pas d'allumer vos bougies blanches à partir de 18h 18h30 et nous on se retrouvera en live à 21h voilà les amis je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao